Je voudrais remercier Isabelle de son intervention aujourd'hui sur le pacte du trade dans le cadre de la transmission des entreprises, dans le cadre des activités de la commission économique et financière. Donc, merci en tout cas à vos participants et donc je vais passer la parole à Isabelle. Une petite précision, on ne vous entend pas, donc peut-être poser vos questions à l'écrit, c'est possible, on n'empêche pas de y répondre. Je suis vraiment désolé, je présente vos excuses pour ces inconvénients techniques. Alors, on va démarrer tout de suite par les questions du pacte du trade dans le cadre de la transmission de par l'action de société. Je vais faire une vraie introduction, le pacte du trade, c'est un dispositif de l'action de date de 2018, qui était initialement réservé de succession, ainsi qu'il a été élargi ou dénacé en général de l'activité, puis ensuite dénacé dénacé. Et depuis cette date, il a fait l'objet de nombreux aménageurs, puisqu'en fait, il y avait des dispositifs qui étaient à l'intérieur de cet outil d'optimisation fiscale, assez contenants, et bien, au fur et à mesure, les professionnels ont interrogé l'administration fiscale et ont fait évoluer la discrédence aussi à l'évoluer sur le sujet. Et alors, très récemment, sur la notion d'Ordine Animatrice dans le cadre du pacte du trade, il y a une décision de la vie loin dernière qui a révolutionné, en fait, le pacte du trade dans le cadre de l'Ordine Animatrice, et qui fait que, et bien, on pense que le législateur va s'en permettre de voir faire évoluer la question, sachant que l'actualité et l'opportunité en l'objet de l'exprudence récente, on n'a pas d'habitude de faire, c'est aussi le BOI de décembre 2021, qui vient d'être à jour en des pays financiens et qui font après certaines améliorations sur le dispositif. Et dans le cadre de ce BOI, il y a une consultation qui avait été lancée par l'administration fiscale. Ici, on voit qu'il y a des améliorations, notamment sur les activités qui sont éligibles. Le pacte du trade, et ils ont donné là une petite primeur, société civile d'internité servante, éligible. Et donc, ça fait partie des petites avancées qu'on voit dans le cadre du dernier décembre 2021. Donc, pour démarrer, qu'est-ce que c'est que le pacte du trade ? Je vais vous aborder une petite question d'actualité. C'est un pacte, un engagement de conservation qui permet de bénéficier en échange d'une exonération de 75% de la valeur des titres de société. Donc, il faut souscrire cet impact spécifique d'engagement de conservation. Un engagement de conservation collectif suivi d'un engagement de conservation individuelle. Et donc, cette exonération de 75% de la valeur s'applique au droit de mutation dans le cadre de donation ou dans le cadre de succession. Tout de suite, on plante le décor, on n'est pas dans le cadre d'une vente d'une entreprise, d'une vente d'une société, on est dans le cadre d'une transmission à titre gratuite. Cette exonération s'applique dans ce cadre-là. Et cette exonération s'applique sur la valeur des titres de cette société qui sont transmises. « Mais il faut que la société ait une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. » Ce qui veut dire qu'on exclue par principe les sociétés qui ont une activité purement civile. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on entend par « activités commerciales » ? Le BEI envoie l'article 34 et 35 du CVD en disant « Voilà les activités commerciales qui sont utilisées. » Et donc, vous avez une liste d'activités qui sont utilisées qui correspond aux articles 45 et 35 du CVD. Ensuite, vous pouvez bénéficier de cette exonération, non pas directement sur l'éthique d'une société opérationnelle, c'est-à-dire les activités qui sont utilisées, mais aussi sur les types de sociétés interposées, c'est-à-dire le cas où il y en avait une ou deux holdings, c'est entre la société opérationnelle et le donateur et le donateur. Donc, on peut aussi faire souscrire cet engagement de conservation par l'intermédiaire de sociétés interposées. Si on rentre maintenant sur le détail du champ d'application, c'est ce que je disais. On sait déjà, vous savez ce que c'est l'artisanale, libérale, agricole, industrielle. Si on rentre sur le détail du sujet des activités commerciales, ce sont donc celles qui sont visées à l'intermédiaire des conseils du CVD, à l'exclusion des activités de gestion par les sociétés de son porte patrimoine immobilier. Et donc, c'est ce que je suggère. On lui indique que sont exclus expressément les activités de location des documents, quelles que soient l'application des documents. C'est-à-dire que c'est un hangar qui a fait une activité purement commerciale que la société a pour activité. La gestion et l'installation, la gestion locale de son hangar, ce ne sera pas éligible. L'allocation de bureaux mous, même si c'est une activité commerciale de votre locataire, ce n'est pas éligible. L'allocation d'un magasin, ce n'est pas éligible. De même, les activités de location de bureaux meublés à l'usage d'habitation, non éligible. Activités de loire d'établissements commerciaux ou industrielles ni du mobilier et du matériel, non éligible. Également, les activités de prévention et restauration du patrimoine immobilier consistant à la réalisation des travaux sur ces idées, non éligible. Et donc, sur ce sujet, se pose la question, parce que de plus en plus, on a des demandes de la part des clients sur ce sujet, est-ce que l'activité de location avec des services para-hôteliers, donc l'activité de location touristique, par nature et conspérative d'une activité commerciale, lorsqu'il est accompagné au centre de la PVA et de l'ES de services para-hôteliers, est-ce que cette activité est éligible au pacte du tel ? Quelle est la position de l'administration fiscale ? Alors, on s'attendait à ce que, éventuellement, cette position soit clarifiée dans le cadre du dernier juillet. Et bien, on n'a pas de réponse encore sur le sujet. Récemment, j'ai participé à une conférence au lieu de laquelle la question a été posée à une administration fiscale, dans la personne devant le président de la direction de la législation fiscale, à bien sûr, c'est ceux qui rédigent les projets de loi de finances, c'est ceux qui rédigent aussi les juridiques. Ils vont s'apporter. Effectivement, on est bien embarrassés parce qu'au centre de l'ES et de la PVA, on pourrait considérer que ce serait des activités commerciales, dans la mesure où il y a des services para-hôteliers qui accompagnent ce type d'exploitation, mais pour l'instant, on n'a pas de position de l'administration fiscale sur la question de savoir est-ce que cette activité commerciale est en termes d'une société qui aurait une activité de l'éducation et de l'éducation avec ces services para-hôteliers, est-ce qu'on pourrait bénéficier du pacte de frais sur l'étude de cette société ? Il ne faut pas de détruire. En revanche, avancer sur la notion, on peut disposer d'une activité qui s'est considérée comme désormais obligée de l'activité de construction honte et de marchands de biens. Donc, point très important si vous avez des clients, par des experts comptables qui sont là, des avocats, si vous avez des clients qui sont dans ce domaine d'activité, c'est important de leur dire qu'ils sont désormais éligibles au pacte du fait. Donc, l'idée de s'interroger sur est-ce que l'activité de la société dont je veux transmettre les titres à titre gratuit correspond bien à une activité éligible ? Il est important de se poser la question, en amont de la rédaction du pacte d'Utrecht, afin d'éviter de commettre un impair. Et d'ailleurs, à ce sujet, à ce sujet des questions assez classiques que l'on se pose, est-ce que les activités doivent être exclusivement commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles ? Ou est-ce qu'on peut être en présence d'une activité mixte ? C'est-à-dire dans le cas où on a une activité commerciale, mais aussi on a une activité civile. Alors, on va me dire, c'est quoi une activité civile dans une société ? Je prends l'exemple d'une holding animatrice, volontairement parce que c'est le sujet qui a la vœu depuis de très longues années, sur lequel il y a des expériences très largement. Imaginez une holding animatrice qui a cédé les titres d'une filiale il y a deux ou trois ans et qui, suite à la cession des titres de sa filiale, se retrouve avec une trésorerie très importante correspondant à la plus-value de cession des titres de la filiale. Imaginez que cette trésorerie, qui a été placée en valeur au biliaire de placement, correspond à 2 millions d'euros. Si, à son actif, la holding ne va avoir que des titres de filiale, ayant une valeur vénale inférieure à 50 % de 2 millions d'euros, on cumule toutes les valeurs des filiales en dessous, la question va se dire de savoir, là, on est en présence d'une activité civile, ce qui correspond à la détention simplement, il y a eu tout à l'heure, de l'éducation et d'une trésorerie, plus une activité commerciale, plus l'activité d'animation des filiales dans le cadre de la holding. Et dans cet âme-là, l'administration civile va vous dire, « Démontrez-moi que lorsque vous avez suscrit le pacte du fait et le jour de la transmission du fait générateur du fait générateur, le grand total simple générateur, démontrez-moi que cette activité civile n'était pas très condamnante. Si elle n'est pas très condamnante, au sens où la jurisprudence est indiquée et au sens où l'administration publique qu'elle a suscité dans le cadre du PEE, on pourra considérer que vous êtes bénéficié du pacte du fait, à hauteur de la totalité de la valeur de l'éducation de la gestion publique et de la crise, puisque vous démontrez que l'État préconne. Donc, vous allez me dire comment on analyse ce principe de pré-condamnance. Le principe de pré-condamnance, tout d'abord, il faut que je précise que le Conseil d'État a censuré l'administration fiscale dans le cadre du PEE, puisque dans le cadre du PEE, il était prévu expressément que des critères pour pouvoir retenir, si vous considérez qu'il y avait pré-condamnance, ce serait exclusivement des critères de chiffre d'affaires et de valeur vénale de la possibilité utilisée et circulant. Le Conseil d'État, dans la décision que j'écoute dans cette présentation, a censuré cette position, disant qu'en principe, il faut une méthode, faire appliquer une méthode de pré-condamnance correspondant à la nature de l'activité, notamment. Et, c'est dans ce cadre que le BOI, en décembre 2021 est évolué, ou l'administration fiscale est évoluée. Ce ne sont pas les seuls critères, mais actifs sont de règles pratiques. Si le chiffre d'affaires de l'activité, représente l'activité civile, représente moins de 50% du chiffre d'affaires vénales, et que la valeur vénale de l'actif brutalisé, circulant, représente 50% de la valeur vénale de l'activité vénale, on considérera qu'il y a pré-condamnance de l'activité opérationnelle. Donc, c'est un point qui est très important, notamment dans le cadre de l'examen de la situation d'une animatrice, parce qu'en dehors de la question de répondre à la définition d'une animatrice, il faut regarder ce qu'est l'activité à son actif, parce que parfois elle n'est pas une même touche de tout. Parfois, elle peut avoir de l'activité importante. Parfois, elle peut avoir un immobilier qui n'est pas affecté à l'activité d'une animatrice. Et donc, dans ce cas, on a cet immobilier, vous voyez quelquefois, c'est possible d'une activité civile, puisque c'est la gestionnaire de la première ligne. Donc, ce sont des questions qui sont très importantes. La question se pose plus rarement dans le cadre d'une société opérationnelle, société commerciale, parce que dans ce type d'activité, en général la trésorerie, elle n'est pas dans les bancs, elle n'est pas classée dans les investissements, elle est utilisée pour l'activité opérationnelle avec la société. Aussi, il est plus rare dans une société d'une activité commerciale classique, de voir la décoration des immeubles, mais elle n'est pas affectée à sa propre activité. Et donc, la question se pose plus rarement. Il faut quand même se poser la question de savoir si on est face à une activité commerciale exclusive, ou face à une activité mixte, c'est-à-dire une activité opérationnelle puisque une activité civile, ou si on est face à une activité civile totale. C'est le cas aussi parfois, et je parle de... de... de sujets au niveau local, de groupes de sociétés qui prétendent avoir une ordine animatrice à la tête de leur groupe de sociétés, commerciale. Donc, ce sont des questions qui sont importantes et qu'il faut se poser au moment de la souscription du pacte du PEN. Petite précision également, si vous avez plusieurs activités opérationnelles, il va y avoir un cumul de toutes ces activités pour examiner s'il y a une préconnance de l'activité opérationnelle par rapport à l'activité civile. Je donne un exemple. C'est rare d'avoir à la fois une activité agricole et commerciale dans une autre société, mais on peut avoir une activité industrielle et commerciale dans une autre société. On va cumuler ces deux activités pour voir si ces deux activités additionnées par rapport aux éléments de la pratique de l'économie de chiffre d'affaires et de l'abonnement sont prédominantes par rapport à l'activité civile. Donc, c'est aussi un point à retenir. J'en reviens à un point. J'ai fait une petite marche arrière sur un sujet qui est très intéressant. Il n'est qu'on ne recommande pas qu'on jouer dans la structure de l'action. Je vous ai parlé de l'immobilier de l'affaires fixe. En lui disant, si une société opérationnelle est directement propriétaire et indirectement, c'est un petit peu plus délicat, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'affaires civile, imaginons le cas d'une société X qui détient une filiale Y qui a une activité de l'ambiance libre qui détient en Europe qu'elle donne en location à la faute société. Donc, la question va se poser de savoir, est-ce que c'est une activité commerciale parce que c'est une activité d'un collectif d'un collectif ou est-ce que c'est une activité civile parce que ce n'est pas directement joué à la société à la peine et le dos sur nous, c'est-à-dire la société . La question, en revanche, elle est très claire dans laquelle une détention directe, c'est-à-dire dans laquelle une détention de l'immobilier par la société commerciale X, commerciale commerciale, c'est immobilier d'un collectif qui rentre dans la valeur des parts de la société qui est éligible de l'immobilier qui est un collectif au pacte de l'immobilier. Vous voyez que si ce n'immobilier était placé à côté de la société de l'immobilier, c'est-à-dire dans une autre société à part avec un lien avec une société commerciale, on ne peut pas faire le pacte de l'immobilier sur une société qui fait l'allocation de l'immobilier qu'on a vu tout à l'heure. Dans ce cas-là, pas d'optimisation fiscale sur la transmission de l'immobilier puisque on va finir que l'impôt après l'immobilier à l'immobilier sur un développement 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 de l'immobilier mais dans le cas du pacte de l'immobilier c'est extrêmement important. Ce n'est pas si tout le monde est possible. À mon sens, c'est aussi possible en fait, la société détient l'immobilier de l'immobilier mais c'est moins clair dans la vérité de l'immobilier et on recommande très régulièrement de placer une livre entreprise dans une S.I. pour pouvoir faciliter la transmission par l'organisation de l'immobilier donc dans une transmission un peu de progrès. Mais si c'est passé sous l'équipe de la société opérationnelle et que c'est affecté à une individuelle de cette société-là, c'est-à-dire que c'est une société qui est occupée par la société de l'immobilier, à mon sens, ça va se passer. si c'est directement détenu de cette société par la société, pas de doute, bénéficie sur la valeur de laquelle l'immobilier donc à retenir parce que en règle générale ce n'est pas ce type de schéma qu'elle déconise maintenant à savoir quelle est la stratégie. Est-ce que c'est protégé en fait ? Est-ce que c'est de transmettre aux enfants parce qu'on est optimisé parce qu'on n'a pas quand même l'immobilier qui est tellement importante ? La question se pose quand même parce que dans l'immobilier on a l'immobilier d'entreprise en règle générale qui affectait les sociétés du groupe et puis aussi on a l'immobilier demandant locatif à peu près donc parfois l'advocation des bioteuristiques par contre l'advocation de bureaux, l'advocation de l'économisation donc c'est une question quand même à l'inverse. Maintenant j'en viens au sujet qui me paraît très important d'aborder comment sera une animatrice il est l'inverse d'inverse d'inverse que le parc du plein ne s'agit pas sur les sociétés d'une activité civile une holding qui se contente de détenir une participation de la formation filiale n'a pas d'activité commerciale elle a d'une activité civile parce que c'est de gérer son propre patrimoine mobilier et donc on ne peut pas bénéficier du patrimoine qui fait alors même que la holding comme vous le savez c'est le meilleur outil de réinvestissement économique c'est aussi le meilleur outil de transmission particulière aux enfants et c'est aussi un outil qui permet lors des questions de consommation de pouvoir gérer les précautions trésorées entre les sociétés et les sociétés on a aussi l'origine de ma pays qui s'applique parce que c'est évidemment atténuée sur le développement de la mère et la possibilité d'utiliser cette politique fiscale sur l'investissement sur le rapport de la création et pour autant si cette holding est un prévent outil de transmission et de gestion des groupes il n'est pas pétale d'utiliser si vous ne rendez pas cette société animatrice alors quel est l'intérêt que rendent une société holding animatrice d'avoir un intérêt qui était très clair dans le cadre de l'USF puisque ça permettrait que c'est une exonération d'un type plus impositionnel d'équiper cette société aujourd'hui ça m'intéresse essentiellement liée aux choses à une optimisation de la rémunération des gens et aussi à la transmission patrimoine dans le cas de la transmission patrimoine vous pouvez du coup au lieu de transmettre individuellement des types des sociétés et des sociétés mondiales vous pouvez directement transmettre des types de des participations qui peuvent être des athées qui peuvent être plus ou moins important dans les privilèges constitués avec une tête de groupe qui ne correspond à l'ordinateur maintenant qu'est-ce que une holding animatrice on a une définition fiscale des données qui n'est pas le livre qui est maintenant repris en des textes prévenus et animatrice de ce groupe une société et tout outre la gestion à pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ces privilèges et le cas échéant de la type purement inter rend certains services spécifiques administratifs une vie alors ce qu'on constate très souvent c'est que on considère que la holding animatrice c'est une société de niveau local de l'expérience qu'on voit dans les dossiers on considère que la holding animatrice en règle générale c'est une société qui rend des prestations de services la plupart du temps on dit mais moi je suis l'ordinatrice parce que je rend des prestations de services parfois il n'y a même pas le personnel à tâcher une prestation de services parfois c'est juste de la refacturation et je n'aurai un nouvel expert de la holding de la holding des sociétés en dessous le privé a bien considéré un nouvel expert parce qu'elle a rendu des prestations de services voire parfois juridiques et puis la plupart du temps on a rien qui vient matérialiser le fait que le sens de la définition que je dirais explique rien qui vient matérialiser le fait que la société holding animatrice participe activement à la politique de la politique du groupe et au contrôle de ses clients on considère que le simple fait de détenir la majorité capitale des filiales ça suffit à dire qu'on contrôle des filiales des filiales des filiales du groupe pour autant on voit aussi dans ce type de schéma que la plupart du temps en dessous les filiales que vous voyez ici elles sont des SARL et qui ne dépassent pas des soleils des filiales des filiales mais la personne qui dirige ces filiales c'est le dérugant personnalisé ce n'est pas Et on dit, moi j'ai bien l'ordine animatrice parce que moi on dit que j'ai rendu des manifestations périodiques. Moi on dit que j'ai la majorité d'administration fiscale. Donc, tout roule. En cas de contrôle de l'administration fiscale suite à l'administration avec l'administration fiscale et l'administration, je suis bien l'ordine animatrice. Et bien, en fait, ça fait pas mal d'années que le sujet a été venu suite à un arrêt d'administration où il a été indiqué que lorsque l'administration de l'administration fiscale et l'administration fiscale entre une oldine et sa fibiale, et que pour autant la personne qui rend cette prestation, c'est pas la oldine, mais c'est la personne physique associée majoritaire de la oldine. Les mêmes gérants, donc ceux, la convention est victime. Ce qu'on appelle ces prestations, les vérités, c'est pas rendu par la oldine. Ils sont rendus par la personne physique qui est elle-même gérante de cette société, de la filière. Donc, depuis de nombreuses années, il est dit, il est dit, il est dit, si vous voulez prouver à l'administration fiscale que l'administration fiscale, vous ne pouvez pas faire l'administration fiscale et transformer votre SRL au SAS, puisque l'SRL, je vous le rappelle, il ne peut pas avoir. C'est une personne morale, c'est une personne physique. Et donc, il faut passer par celui-là, celui-là, de la transformation de la SRL en SAS, et façon à pouvoir mener comme dirigeant la oldine. Et là, la oldine, elle parle de la filière. Là, la oldine participe activement à la politique de la politique de ces filières. En dehors de ce point-là, vous avez aussi à voir une forme de documentation. C'est-à-dire qu'on parle souvent de comité stratégique. La oldine, son rôle, c'est de participer activement à la dimension au contrôle du secteur. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui ont pensé à des libérations de façons externes, notamment lorsqu'elle a son article d'une trésorerie importante, qui est dormante. On va venir vous dire, mais votre pratique, vous disez, il est beaucoup plus important en termes de trésorerie que des valeurs vénales des filières. Vous avez en fait une activité cynique de trésorerie des ventes. Donc, il faut aussi démontrer à l'administration fiscale que cette trésorerie n'est pas forcément normante, et qu'on a effectivement des projets de développement. Donc, régulièrement, votre banquier, votre expert comptable ou des conseillers de l'administration patrimoine peuvent vous proposer ou l'amuser d'autres prochaines entreprises, des opérations qui consistent de maladies, prenez une participation capitale de telle société, prenez... Le plus important, c'est le documentaire. À un moment ou à un autre, il faut quand même passer à l'acte. C'est-à-dire qu'il faut quand même investir. Pour en dire, je me disais, il est facile dans mon investissement, je l'investisse. La restation fiscale est quand même assez éventuellement sur est-ce que cette société, est-ce que c'est un service, effectivement, débloque et ne se contente pas de décliner le cadre, je le disais, des opérations de section, mais aussi en faisant des participations. Donc, en gros, plusieurs éléments. Faire en sorte que vos filiales, c'est effectivement diminué par la ligne. Dans les prestations de service, je vous rappelle que dans la description, c'est bien dit, le cas échéant, ce n'est pas le critère principal que l'opinion des prestations de service. On ne parle pas de prestations d'administration, mais si c'est le cas, c'est bien une distribution de location. Et donc, rendre les prestations de service administratives, je vous dis, compatriotes financiers et individuels. Donc, cet ensemble de prestations d'administration, la direction, le fait qu'il y ait des réunions stratégiques sur les investissements, le fait qu'il y ait ces conventions d'animation et de prestations de service, le fait qu'il y ait régulièrement dans le contenu DTV des éléments qui bénévoient que c'est la honte de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration. C'est précisément ce que j'ai dit à l'heure. J'ai rempli beaucoup de schémas pour respecter à ce schéma, à savoir. Là, on dit, il y a des prestations d'administration. On a des S.A.S. en haut, on parle, mais... On a des S.A.S. en haut, on parle, mais le président de la S.A.S. en haut, c'est S.A.S. en haut, c'est S.A.S. en haut, c'est S.A.S. en haut. C'est une personne morale à l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration. C'est exactement ça. Alors, comme je le disais, les gens s'ils sur ce point ne se prélient pas. La prestation de services ce n'est pas ce qui est prédominant dans le scénario de l'administration de l'administration de l'administration. Dans le scénario de la EFT, on travaille souvent. Qu'est-ce que l'administration de l'administration a assiné, il y a une filiale assinératique? Est-ce qu'elle a un rôle d'animation à l'égard de toutes ses filières? Est-ce qu'elle est minoritaire de ses filières? Est-ce qu'elle est présidente de ses filières? On va venir regarder filière par filière et actif par actif. S'il y a déjà cette compréhension, je vous rappelle, et s'il y a aussi un rôle d'animation de façon préconnente au regard des sociétés qui se puissent. Imaginons des sociétés dans lesquelles la revue a pris une participation et pour laquelle elle exerce un rôle d'animation. Et elle n'exerce pas de participation d'animation, parce que la revue a investi dans un lieu à l'île, par exemple. Mais la valorisation de cette participation est plus importante que plusieurs petits filiales qui viennent de démarrer, qui n'ont pas une valeur pénale très importante, mais dans un relais, c'est-à-dire qu'elle tient sa protection de l'animation. Donc là, c'est le problème de traitement. Il faut faire attention à la question de savoir, est-ce que les facettes ont une origine animatrice ou une origine mixte? Donc je rappelle qu'il y a une différente catégorie de origine. On a la origine civique, c'est-à-dire qu'on a la origine animatrice, c'est-à-dire que c'est plus le temps d'animé ou des filiales que des noms de pécheurs ou des prestations qui investissent. On a parfois des origines animatrices qui sont aussi opérationnelles, c'est-à-dire qu'elles ont elle-même une activité opérationnelle. Ça peut les arriver. Et on a enfin le cas des origines mixtes. C'est-à-dire que les origines, on peut vraiment se poser la question de savoir si l'animation est terminée par rapport aux restes. Oui, mais c'est-à-dire que c'est l'animation, c'est-à-dire que l'animation est terminée par rapport aux restes. Tout à fait. Et c'est ça aussi l'intérêt du pacte du trade. Il faut l'entendre. Lorsqu'on est face à une société, on va sortir d'une société qui a une activité commerciale et une activité civile, si l'activité civile n'est pas faite pour être en type liquidité passée depuis très longtemps, ou une début de vie qui n'est pas du tout affectée à la société commerciale, vous avez une possibilité du coup de bénéficier du pacte du trade sur la télanité. Alors, c'est le sujet le plus délicat, c'est le savoir. Pendant combien de temps on va considérer que c'est toléré l'absence de réinvestissement économique ? Donc, on a des facteurs, on a des indices, on va dire, bon, elle a 3 millions de placements de cash, elle a des victimes par l'an, donc il est en train. Donc, on a des indices qui permettent, les jurisprudences qui permettent savoir si l'on a vu, 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 si l'on a vu. Par exemple, on va regarder aussi les conditions, l'endroit où il y a un accord d'imquisition, donc un accord d'équisition, un sociologique, un chronique par l'apporteur, et l'imquisition, il peut y avoir un vrai système d'éducation d'administration. Et de manière générale, vous savez, vous avez parlé de l'innovation, je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'est pas connecté avec le fait que vous parlez directement, il faut faire de la patrasse. Si vous ne faites pas de patrasse, alors on peut faire de la patrasse. Voyez, si vous ne faites pas de documentation, de rapport, de l'innovation, j'ai voulu investir, on va présenter, je suis allé très loin, puisque malheureusement, à la dernière minute, ce n'est pas que payer votre financement, mais je serai le plus loin possible dans l'endroit où je vais pouvoir l'investir. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas dérouler. Si ça fait 5 ans que l'H&A, versus la valeur des filières que l'on a vu, c'est un problème. Si vous voulez faire, vous pensez, c'est la même chose. On va toujours se poser la question de la prélimence. de l'activité commerciale. Je vous cache normalement et je vous mets au niveau. Oui, c'est que je viens de vous dire, il y a une prélimence de l'activité commerciale. Donc, bien étudier du tout ce cas, avant de conclure le pacte du trait. Et donc, j'en viens à ce dernier point que j'annonçais en fin de rédiction. Je disais que le pacte du trait, il ne s'est pas misé, mais il n'y a que ça vaut bien. Il y a cette actualité qui est un arrêt de la chambre commerciale de l'activité commerciale du 25 mai 2022, qui est venu apporter une réponse importante. En fait, la condition d'activité éligible du pacte du trait se pose au moment de la conclusion de l'engagement collectif de conservation et à passer au minimum de la consommation, mais aussi jusqu'au terme de l'engagement collectif et à l'utilité de conservation. On va voir tout à l'heure. On pratique ce qu'il faut repéduire. Et ce n'est pas une très réflexe avec ce dispositif. J'ai un dispositif de l'utilisation, je ne vais pas essayer de ne l'utiliser. C'est que, on ne pratique le pacte du fait au sommet de l'eau, il faut conserver l'éthique comme un système. Donc, avant, je vais le détailler tout à l'heure, avant l'engagement collectif de l'université négulé, entre l'engagement collectif et la désignation de l'université négulé. Il y a des choses que vous pouvez encore faire. Postérieurement à l'éthique et jusqu'à l'engagement de l'université de conservation, il y a eu de 6 ans. Il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. C'est un complexe à mettre en l'éthique. C'est un complexe à comprendre que vous allez mettre en l'éthique. Donc, tout ça pour vous dire que la condition d'activité utilisée, qui est opérationnelle, cette condition s'apprécie au moment où vous êtes en train de conclure de l'université négulé, et cette condition va être, selon le BEE, selon l'administration fiscal et le budget de l'université de l'université de l'université de l'université conservée jusqu'au terme de cette durée de 6 ans. Là, contre tout l'attente, la chambre commerciale de l'université s'accélère est douloureuse. si, pendant la durée de ses engagements collectifs de l'université de l'université de l'université de l'université perd sa qualité de holding animatif, donc, au niveau d'une activité opérationnelle dans l'université de l'université commerciale, il n'y a pas de remise en cause de l'exonération du fait. Donc, c'est contraire, expressément préfère, parce que, qu'il faut à l'administration du système et à l'exonération de l'université de l'université de l'université de l'université de l'université de l'université, qu'en cas de faire de la réflexion de l'activité, c'est important, que ce soit l'activité de l'université, ça m'a répondu sur l'activité de l'université de l'université de l'université, eh bien, il y a remise en cause de l'exonération du fait. Donc, on s'attend, c'est une juriste que je vais essayer de commenter prochainement, mais on s'attend à ce qu'il y ait une évolution nécessairement d'idémi sur le sujet, mais une évolution qui ne va pas consommer que l'ordinateur de l'université puisque ce n'est pas une décision spécifique à l'université de l'université puisqu'elle a une portée qui est plus large et divise la condition de savoir pendant quelle durée on doit remplir la condition d'activité. Je rappelle à ceux qui veulent poser des questions qui peuvent le faire à travers le chat et que ces questions seront retransprites par Pauline ou Géna par WhatsApp. Alors, ensuite, point très important, quand on souscrit un pacte du train, comme je l'ai indiqué en introduction, on bénéficie dans le cadre d'une succession, c'est-à-dire dans le cadre d'essai de celui qui pense à l'été, mais aussi en cas de donation. À ce sujet, point très important aussi, on peut faire une donation dénombrenelle. Vous savez que le dénombrement des types, dans le cadre de donation, c'est ce qui permet d'optimiser et de transmettre plus facilement, c'est-à-dire moins de droits possibles. Donc, vraiment, en plus d'une succession. Parfait, si on fait, dans le cadre de montage, de donation exceptionnelle, vous savez qu'il y avait 15 moyens parfois qui n'étaient pas d'évalu au niveau des données des accords et des montants d'acquisition avec une solution de réveil système économique, vous savez aussi classiquement des chemins de donation exceptionnelle. C'est-à-dire que vous savez qu'on va vendre, on veut transmettre aux enfants des tâches, et donc on leur permet de transmettre une fonction éthique. Exactement. En fait, on ne peut plus que les gens dénombrement et les enfants s'adoptent en même temps qu'il y a la section de l'éthique de la société. En l'espèce, quand vous citez des types qui ont été reçus par un frère ou des mordements, l'actualité n'est écrasée qu'à hauteur de ce qu'il y a du cosmique. Donc, si c'est l'anime qui fait du cosmique, l'actualité écrasée, il n'y a pas rien d'entendre sur les difficultés. Ou inverse que là. Donc, c'est important de savoir qu'en plus de l'optimisation fiscale de l'éthique de l'EPR sur les 15 mètres, des types, si pas que l'EPR, des éthiques, c'est-à-dire de 60% de l'éthique, on peut cumuler avec également le dénombrement. Mais par contre, si c'est pour relancer au décisant, attention au fait qu'on n'aura pas une optimisation de la lutte. Après, dans le cas de l'EPR, c'est clairement, très clairement, une optimisation fiscale sur le fait d'avoir cumulé abattement 73% plus dénation dénommée, plus abattement en ligne directe. Donc, possible de faire des donations avec des artistes. Simplement, il faut que les droits soient limités statiquement aux décisions concernant la compétition des bénéfices. Donc, à ce sujet, c'est très important puisque c'est emmerdifant. Les gens qui sont organisés, ils disent, moi, je veux conserver l'immunité, voir comme c'est l'endroit des bénéfices. Regardez, c'est une pointe que je trouve que c'était la majorité des bénéfices de choses sauf à ce qu'il y a du S.A.S. dans laquelle on est bien ficelé avec des actions préférences de société qui vous permettent de garder les contrôles de votre société. Sinon, si on n'est pas dans ce cadre-là, on n'a pas aménagé le juge du droit des sociétés et comment aménager cette possibilité, vous êtes limités aux affectations de l'immunité. Ça peut aussi très bien faire à certains des gouvernants qui veulent partir à leur fait, qui ont déjà donné la main à leur fils qu'il y a des droits ou leurs filles ont autant d'admiration. Ils se demandent du tout de se limiter à dire « affectation des bénéfices à mon profil ». Point important également d'optimisation fiscale, vous pouvez, lorsque vous êtes en pacte d'une frais, cumuler lorsqu'il y a une donation en quelque part, vous pouvez l'abattir en distance de l'inspection plus, grâce à l'article de la médecine de droits de 50% si le donateur a moins de 70 ans. Lorsqu'on fait des donations en pleine propriété, ça ne marche pas que les démarches mais en pleine propriété. Je ne sais pas si vous imaginez du coup le niveau d'optimisation principale des démarches, que c'est l'autre qu'il y a, à 90%, la valeur de type dans lesquelles une petite société dans laquelle il peut y avoir une partie civile, il peut y avoir une partie de cash, il peut y avoir une partie du domicile, alors que c'est parfaitement que ça marche, plus cette réduction de droits de 50%, plus l'abattement en ligne directe. Il arrive très souvent en ligne, dans ce cas-là, et c'est privilégier l'abattement en ligne directe sur les donations du domicile, qui ne sont pas du tout légies de la foi que ce soit, affectez-le à ça, et conservez le reste avec cette possibilité d'optimiser avec le pacte d'Ukraine. Mais, point très important, il faut se dire quand même que on est dans un engagement qui dure au total entre l'engagement collectif, avec tous les signataires, puis l'engagement individuel qui démarre après la transmission, sur une durée de 6 ans. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de ne pas avoir de remise en place si on bouge pendant cette durée, mais ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est que le pacte d'Ukraine, c'est un engagement collectif de 2 ans, suivi au moment de la transmission de l'engagement individuel de 4 ans, avant l'engagement collectif de pertes de 2, après l'engagement individuel de pertes de 2, et pendant toute cette période-là, il y a quand même des conditions à remplir. Notamment, il faut que un des signataires de la transmission pendant l'engagement collectif, plus dans les 3 ans qui suivent la transmission. De même, les engagements doivent porter en matière des sociétés sur un minimum de 17%, c'est pas à jour, 17% des droits financiers, et 34% des droits de vote pendant la durée de l'engagement collectif. donc, c'est quand même des conditions qui sont importantes et qui sont la première partie de l'abattement de 75% auxquels on a droit. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier de l'engagement réputé à qui, de l'engagement collectif, c'est-à-dire éviter de devoir attendre 2 ans et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de souscrire d'un engagement collectif, on est déjà un engagement collectif réputé à qui. Si on ne transmette pas tout de suite dans le cadre de l'engagement collectif, c'est-à-dire dès la signature qui se fait la plupart du temps, quand elle met en place un parcours du fait, tout de suite, on fait une donnée à la fois de la nouvelle directe, aussi parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer pour le régulateur, aussi parce qu'on ne sait pas comment la loi fiscale va y arriver. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui n'existe, qui n'est pas existé, l'IFS, qui n'est pas existé dans les deux longues années, qui peut être une réformée face à l'utile. En voie de doute, on a un exemple de dispositifs fiscaux qui ont été clairement racontés, la fédérale peut être sauvée, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, on préfère mettre en place un engagement collectif, et tout de suite, penser à ça. N'empêche que on va observer l'expression collective des genres, et ainsi passer sur l'engagement individuel de conservation. Cet engagement collectif de conservation, c'est obligé de passer par un notaire pour le terme. Beaucoup passent par le terme, mais vous pouvez aussi mettre un enregistrement des mécanismes de la loi fixe des vaccins, mais sans un certain euro, on a un pacte qui est enregistré. Et donc, on utilisait, en général, le transfert de suite, mais il est possible que les gens veulent le mettre en place et les idées longtemps à le pouvoir de transfert par leur enfant, et dans ce cas-là, on prévoit, dans le général, dans l'engagement collectif, qui est votre condition est facile, parce que, pour pouvoir bénéficier de ces mécanismes marciaux, il faut qu'on soit sous engagement collectif. Si on n'est pas sous engagement collectif, on ne peut pas transmettre avec cette adaction de 75%. Pareil, si vous voulez intégrer un milieu signataire, c'est-à-dire, vous avez intégré un enfant, vous avez intégré cette marque en armes, ou finalement, sur les concilies, donc on veut intégrer, on est obligé de partir sur une nouvelle il faudrait un minimum de deux ans. Le besoin intégrer un milieu signataire. Il est possible, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils puissent faire un engagement collectif interposé. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une holding purement financière qui détient une société opérationnelle qui n'est pas toujours avec le nombre de participation. La holding interposée, page 1, peut prendre l'engagement collectif de conservation de la filiale dans laquelle vous n'avez pas de participation, et vous pouvez donc transmettre les types de la holding, action et l'activité ferme en civil, avec une application de l'adaptement à hauteur de l'actif brut, correspondant à la valeur de la société opérationnelle en dessous. Vous pouvez aussi le faire dans le cadre d'un double niveau d'interposition, mais là, du coup, c'est un service peu complexe. Comme je vous disais tout à l'heure, pour que cet engagement soit accepté par l'administration judiciaire, la condition, c'est qu'il porte, pour les types de sociétés d'un côté, sur au moins 17% des droits financiers et 30% des droits de vote. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité de mettre en place des engagements non-députés à vie. Toujours bien s'interroger sur le sujet parce qu'on se retrouve parfois assez souvent dans des scénarios où on est déjà en engagement d'adaptement. On n'a même pas besoin de passer par l'étape d'engagement collectif, de directement transmettre et passer à la durée individuelle de conservation et d'un engagement individuel de conservation. C'est possible aussi de mettre en place l'engagement poste dans l'entête, c'est-à-dire les six mois du décès, le pacte du trait peut être souscrit. Je vous ai parlé de l'engagement individuel de conservation qui est de 4 ans et là, très important aussi, la condition d'exercice des fonctions de direction qui doit être remplie pendant la durée d'engagement et pendant les 3 ans qui suivent la transmission, un des associés ou un des donataires doit exercer une direction pendant cette période-là, c'est-à-dire les deux ans dans l'engagement collectif plus les 3 ans qui suivent la transmission. Donc, en gros, on voit que dans le cadre d'un pacte du trait, on a, ce que je disais, c'est quasiment cinq périodes. Une période qui est antérieure au pacte du trait de mon élite, parce qu'on aurait pu avoir une période ici de réfléchir en disant à ce qu'on s'est arrivé en temps. Donc, il y a une période qui commence à partir de la transmission, qui commence à partir qui commence à partir de l'engagement de l'engagement collectif de préservation. C'est la deuxième période. il y a une troisième période qui commence à partir de la transmission à quelques parties, puisque vous avez hésité, à compter de cette période de 23 ans de l'engagement 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 et là, vous pouvez reprendre de la possibilité, notamment en rendant votre participation à des tiers qui ont accroché les parents, qui ont un sujet de la société et qui ont de la société et qui ont du tout. Donc, en gros, si pour retenir du pacte Dufresne, c'est que, rappelant du pacte Dufresne, on veut dire que vous pouvez bien réfléchir avant votre événement. Moi, j'ai le cas avec des gens qui viennent me voir en me disant, j'envisage que c'est des événements, peut-être qu'il y a pas, je voudrais optimiser, transmettre à l'égant de temps, en vue de la session. On peut faire une dédiation, on peut faire une dédiation des normes, on peut faire une partie de la dédiation. En revanche, je peux avoir du temps, parce que la réforme de plusieurs de pâques Dufresne, donc, vous allez pouvoir donner, en termes de ce qui ne vous coûte pas trop cher pour faire une dédiation. Et l'optimisation fiscale à la tête de vous aviez moi, vous êtes passés à côté. D'où l'intérêt, en même sens, de la présentation des gens, c'est de dire, attention, si vous voulez, transmettre. Même on veut dire, c'est sûr, dans l'année, et seulement on peut dire qu'un délai, 4 ans, sur le nombre de la norme de théâtre de restauration. 6 ans, sinon on n'est pas en nombre de la norme de théâtre, on n'est pas en nombre de la norme de théâtre, on n'est pas en nombre de la norme de théâtre, on n'est pas en nombre de la norme de théâtre de restauration. Je ne voudrais pas apparaître trop assez longue sur le sujet, mais il y a quand même des cas de remise en cause. Il y a aussi des interdictions qu'on n'est pas censé pouvoir céder à des tiers pendant l'engagement intellectuel ou pendant l'engagement individuel. C'est en fait une remise en cause avec tellement des problèmes de réputation. Et on verra tout à l'heure avec l'exemple que je vais passer directement dans cet exemple, que l'économie est telle que quand il y a une remise en cause de la langage, ça fait mal. Je n'ai pas d'exemple beaucoup parce que je n'ai pas d'exemple tant que ça de mise en place des facteurs d'étrême. Il y a des contrôles fiscaux. Il y a des contrôles fiscaux. Il y a beaucoup de contrôles fiscaux sur l'IFI. Il y a des contrôles fiscaux. Il y a des contrôles fiscaux sur la valeur orbitale qui fait régulier dans le cadre de l'éducation. Il y a des contrôles fiscaux sur l'inimation. Il y a des contrôles fiscaux sur l'inimation intellectuel. Je ne sais pas si ça encore confondre que les effectifs de la gestion de l'inimation intellectuel, ça viendra en haut niveau. Mais oui, c'est sûr que tu ne peux pas se débrouiller. Et là, il y a des contrôles sur l'inimation intellectuel. Il y a des questions sur l'inimation intellectuel. Je rappelle que l'origine de l'inimation intellectuel, c'est une passion de l'inimation intellectuel. Donc, il n'y a pas à un moment ou à un autre, au niveau local, certainement des questions sur le sujet. Ce n'est pas par quel miracle c'est arrivé directement à ça, mais ce n'est pas exactement ce que j'ai essayé de lui montrer. Pour moi, un exemple assez simple et que j'ai volontairement une valeur de l'inimation intellectuel, c'est une valeur de 1 million d'euros, étudiée par un chef d'entreprise qui a moins de 70 ans, avec une valeur de l'inimation intellectuel, c'est simple. Regardez que, sans pacte d'Ukraine, le montant des droits à payer de l'inimation intellectuel, c'est une valeur de 212 990 euros, c'est une valeur de 300 000 euros, après l'application de l'inimation intellectuel, c'est une valeur de 100 000 euros. Je suis en pleine propriété, j'insiste, quand ça n'est pas un million d'ailleurs. On n'est plus qu'à 14 000 euros pour avoir transmis un million d'euros. Avec derrière, la possibilité, je t'entends, de vendre, si je ne veux pas continuer, et de faire une bonne partie de l'actualité. Je vous rappelle quand même que cet outil apparaît une million d'euros pour pouvoir permettre une stabilité de l'actualité, pour éviter que des groupes se délocalisent dans le cadre de la transmission d'entre eux. Donc c'est encore un outil fiscal en vigueur, avec une moyenne d'optimisation. Ce n'est pas que sur l'optimisation de la plus-value, parce que l'objectif de les acteurs, c'est de faciliter la transmission, c'est que les groupes ne le restent, en France, et on n'a pas même plus traché sur l'optimisation des plus-values en sorte. Vous avez une question de M. Baccaire, mais est-ce pas plus avantageux l'effet sur la transmission de part en une propriété de la création de l'optimisation ? Alors, c'est très... c'est très difficile d'avoir cette question, puisque certains disent que c'est beaucoup plus avantageux de l'optimisation des droits. Donc, faites une donation, faites une propriété de l'optimisation des droits de 50%. Certains disent, quand vous faites cette donation, vous n'avez pas attention, tant que le donateur ne vous n'est pas, vous pouvez écraser la plus-value, pas à hauteur de ce que vous avez transmis. Vous n'écrasez pas totalement la plus-value, on connaissait l'âge du donateur. Et donc, moi, je considère qu'il n'y a pas de règle. Il faut faire des simulations, et il faut qu'on soit préparé à la sortie, en disant qu'en cas de sortie, avec la taxe ou avec la vacuole banqueur, celle-ci existe toujours, et là, on ne comprend pas que non, si on va, on peut découper de l'optimisation, ça donne ça. Donc, il faut, scénario par scénario, faire des simulations pour dire qu'est-ce qui est plus avantageux. La vérité, c'est qu'on a cette prédiction de marge, c'est pour les déventions de la société, mais parfois, on a des décisions qui ne sont pas dans une optique, pour pouvoir conserver leur direction de leur société, et donc, on se dit, on s'en fiche de la plus-value de transmettre aux enfants, et donc, en fonction de la valeur, plutôt qu'ils ont un développement de propriétés additionnées à la pratique du tel, et dans ce cas-là, lui, M. Tata et MFSI, c'est au fait que, plus on commence tôt à transmettre, plus c'est déjà transmis. Donc, on s'est assis sur une valeur qui était moins importante que si le groupe se détourne, parce que si le groupe se réglige aussi la géographie de loupès, on est sur des valeurs moins importantes. La géographie qui m'avait venu, c'est ce que c'est le sujet, c'est que vous devriez revenir par rapport aux expériences qui vous écoutent, en regardant cet exemple. C'est important, dans la décision, la valeur. Le contenu de transmettre au début, quelle soit une valeur moins importante, on se dit après, je ne peux encore faire un conseil, il faut faire attention à la valeur que nous avons mis. L'administration fiscale vient d'un guide de l'évaluation des entreprises, qui sont sur le site de l'administration fiscale, elle a des méthodes qu'elle acquise, et elle va s'attarder quand même sur la valeur qui était rendue, parce que vous voyez que tout ce qui est la base taxe, c'est la valeur. Donc, on peut rendre des mondes au rendu propriété pour avoir quand même bien justifié pourquoi on a rendu telle ou telle valeur. Plus le groupe est rendu propriété, on va devenir un vrai. Plus la société rendu propriété. Donc, penser à faire ça aussi, à l'événement où la valeur n'est pas important, c'est aussi un moyen d'optimifier. J'espère qu'on a répondu à la question de Richard Paclaire. Je sais pas si c'est une question, c'est peut-être par le nom. Oui, c'est ce que j'ai à Jolida. Par la dénoration, c'est bien la question. C'est la question, là, tu penses que ça t'esqu'est un plan de relation tout de suite par des gens de gamin. Alors, il y a un débat assez intéressant, sur le sujet avec les accessoires et les sociétés. Je pratique des mouvements dès la création. Les gars, c'est un débat qui disent que c'est pas possible de dégrader des types, dès la constitution de la société, comme bien des avis d'autres millions, partagés. pour se mettre dès la création des mouvements. Enfin, l'administracurité, c'est une façon dont ils ont confirmé la constitution par l'absolu, et l'éducatif pour les légales. C'est une question de savoir ce qu'est celui qui considère, celui qui organise dès la création de cette constitution. Quel est le contrôle qu'il a dans la société ? Et en plus, l'importance de bien rédiger l'ESAS, ce livre. Donc, on peut adapter entre l'administracurité des associés, de façon à garder les droits de l'administracurité, même si on n'est que plusieurs sociétés. Je rappelle que l'éducation avec présente du vulnérabilité du fait du fait implique statutairement, mais une vulnérabilité des droits de l'administracurité à l'affectation des vérités. Donc, je pense qu'on va, on a fait un point, s'il y a des questions, c'est le moment. Je répéterai la question pour vous. Les dirigeants n'ont pas le droit de vous donner des droits de l'administracurité ? Non, mais sur l'affectation du bénéfice. Dans le cas des donations avec présente des esprits, il faut que statutairement, au lieu du futur, on puisse s'appliquer sur l'affectation du bénéfice. Après, il ne faut plus transmettre tout de suite, de garder en pleine propriété. C'est une partie de l'affectation du bénéfice. Et je rappelle aussi que le pacte du bénéfice n'est pas obligatoirement sur 100% des prix de la société. Il doit porter sur 1 000 euros sur les droits de l'administracurité quand l'affectation n'est pas prévue. Et même si l'affectation n'est pas prévue. Et même si l'affectation n'est pas prévue, elle n'est pas prévue. Dans la situation de mobilité, s'il y a une partie qui est conservée dans cette communauté, elle garde la responsabilité, elle devra toujours garder le contrôle de la société puisqu'elle ne devra pas que la qualité de la société. Il faut aussi être un peu payé. Si on veut optimiser au maximum, c'est une faite. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors moi je n'ai pas d'autres questions. Oui, c'est une question extrêmement claire. Si vous avez des questions, je vous souhaite quelqu'un qui peut aller s'envoyer à la salle. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à enlever vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions messieurs, dames, je les transfère en salle. En salle, il y a des questions à la rue, et on dit que c'est un peu plus facile. Et on dit que c'est un peu plus facile. On dit qu'il y a des questions et qu'il vous aime et qu'il vous les remplit. Dans le support, vous aurez quand même, même si je ne l'ai pas, toutes ces questions-là, et en fin de présentation, vous avez des contacts également pour toutes ces questions. et vous avez des questions. Vous savez que c'est un petit défi qui est un mot là qui est un peu technique, mais... On peut... C'est un peu plus facile, mais c'est un peu plus facile. Et puis, ce que c'est, c'est... Oui, on est dans le thème, mais c'est vraiment pour faire ça, et on a l'air dit, mais c'est vraiment la question, un peu plus ce qu'elle veut dire, c'est... Non, non, je pense que l'ensemble, il y a des questions, je pense que l'ensemble, je pense qu'on est dans le sujet, je pense qu'il y a un petit défi, on va avoir des cours, et puis il y a un million de jours, on veut des petits... Il y a un certain nombre, les gens ne savent pas forcément, et non, 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 je trouve que tout le monde suffit. Il y a des enfants, ils sont très très violents, ils savent parce qu'ils veulent faire, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils veulent être humain, ils veulent organiser leur retraite, et s'ils veulent aller avec, et la gamme, ils veulent faire leur propre retraite, puis s'ils veulent avoir assez, pas tout le monde, ils veulent humain, donc... Il y a un certain nombre, c'est un peu... D'où ma question... Ah oui, les pratiques sont un peu différentes, et les gens ne savent pas. Il y en a certains, qui vont se faire plus de suite, et qui vont se faire plus de suite, mais parfois, on n'est pas ça, les pédagogues sont indécis. Ce ne sont pas ceux qui sont indécis, mais ils n'ont pas les plus les gens qui veulent, ils ne savent pas les faire. Non, mais elles ne savent pas. Et donc du coup, on est obligé de prévoir des difficultés pour les associations biotiques, pour permettre le signal de leur terrain, ou de les penser à prudable. D'accord. Est-ce qu'il y a un âge où il y a des pédagogues et des pédagogues ? On a bien vu qu'il y avait un niveau de 60 ans, on a bien pensé que plus on peut penser tôt, il ne faut pas avoir des vœux, mais est-ce que... Il y a aussi... Il y a aussi... Des nations... ... ... ... ... ... On a même des enfants neufs, que si on est en âge de pouvoir transmettre, il n'y a pas d'âme en fait. Il y a la nature du groupe, qu'on a un petit groupe, mais la nôtre. Valeur de la société, même si on n'a pas encore des groupes, et on se dit, on veut pouvoir permettre à des vœux. On n'y a pas d'intimiser les paramètres et les propos de l'éducation de l'éducation. La question se pose 4 ou 8 ans pour les nations, c'est ça. C'est possible que les nations font partie de l'éducation. C'est le match. C'est le match. c'est le match. C'est le match, c'est le match. On peut aussi s'organiser au bout que ça se successe. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge parce que 2, 2, 2, c'est le match. Alors, il y a un premier temps qu'on en est. C'est ça, parce que 2, 15 plus 15, ça fait 3. Ça passe vite. Voilà. Alors, il y a une question. Je ne suis pas sûr d'avoir un point de vue de la manière. D'accord. Les catégories d'action, peuvent-elles être plus exclusives ou plus vulnérabilité ou plus vulnérabilité ou plus vulnérabilité ou plus vulnérabilité ? Alors, soit un catégorie de vulnérabilité ou plus 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 vulnérabilité. Par contre, on peut réserver des éléments d'emploi des stades de SAS à 10 poujets ou plus vulnérabilité. Je vais peut-être te dire tout à l'heure par rapport à quelques des foutiers ou des relations qui s'expliquent et on doit mieux aller à la création des ministres. Effectivement, les statuts de SAS, et c'est pour ça que, par exemple, les statuts de SAS, en disant que c'est bien que c'est bien pour la distribution d'immigrant, mais c'est aussi un peu plus souple que les statuts de SAS. par exemple, elle doit faire du chien de dire avec des actions d'immigrantes dans les statuts de SAS. Parfait. Je voulais vous remercier, Isabelle, pour vos explications qui sont encore extrêmement claires et bien documentées. donc merci à tous et puis vous avez les pouvoirs donnés vis-à-mêmes qui auraient d'autres questions à posteriori.